Je vais donc vous présenter en quelques mots le réseau des filles, son organisation, sa méthode et ses objectifs. Le réseau des filles, qu'est-ce que c'est ? Il faut reprendre un petit peu le cadre et le contexte. Donc ça reste une action majeure du plan Eco-Fyto 1. Ça date d'un contexte à la fois européen et national, européen avec ce qu'on pourrait appeler le paquet de pesticides, avec la directive et le règlement qui ont encadré par exemple les plans d'action nationaux ou l'harmonisation des mises sur le marché des molécules. Et un contexte national avec, comme le disait Bernard-Angélras, le grenelle de l'environnement et bien sûr la montée de la sensibilité des consommateurs. Donc le rôle et l'intérêt de des filles ont été remarqués pendant le plan Eco-Fyto 1. Et donc il y a de fortes attentes qui ont été notées sur la suite du plan. Aujourd'hui, le défi c'est plusieurs objectifs. Pour reprendre un petit peu les objectifs du plan Eco-Fyto 1, c'était d'abord démontrer qu'il est possible de réduire les produits phytosanitaires, expérimenter des systèmes de culture économes et produire des références afin de pouvoir derrière aider les agriculteurs à réduire leurs pesticides. Aujourd'hui, le réseau des filles, les objectifs ont un tout petit peu évolué, mais on reste dans la même dynamique. Il s'agit d'éprouver ces systèmes de culture qui ont été testés et de montrer qu'ils peuvent être résistants dans le temps. Et puis bien sûr, valoriser et déployer, généraliser toutes ces techniques à l'ensemble de l'agriculture française. Et donc on parle bien d'éprouver, valoriser et déployer des techniques et des systèmes de récolte qui réduisent l'usage des produits phytosanitaires et qu'ils soient bien sûr économiquement, environnementalement et socialement performants. Aujourd'hui, le réseau des filles, c'est deux dispositifs. Un dispositif ferme qui regroupe un réseau d'agriculteurs, qui travaille ensemble sur la réduction d'usage des phytosanitaires. Et bien sûr, un dispositif EXPE, qui est un ensemble de sites expérimentaux regroupés en projets et qui, eux, testent des systèmes en rupture. Alors quand on parle de systèmes en rupture, c'est des systèmes qui testent une réduction d'au moins 50% de réduction d'IFT. Ces deux dispositifs, ferme EXPE, fonctionnent aussi en étroite relation avec AgroSys. AgroSys, qui est notre système de base de données où les réseaux enregistrent tout ce qui se passe pendant l'année, leur intervention. Et donc, on observe une animation nationale et territoriale du réseau et bien sûr, une animation filière. Comment est organisé le réseau ? Défi Eco-Phytos est piloté à la fois par le ministère en charge de l'agriculture et le ministère en charge de l'environnement. On a de nombreux acteurs dans le réseau, donc outre les agriculteurs, qui sont la base du réseau, il y a de nombreux conseillers, des expérimentateurs, des chercheurs. Et on observe de nombreuses structures partenaires. Au sein du réseau ferme, il y a bien sûr les chambres d'agriculture, des groupements bio, des groupes civam, des coopératives et des négoces et de nombreuses associations. Et bien sûr, dans le réseau EXPE, on trouvera les instituts techniques et les organismes de recherche. Le réseau défi, comme on l'a dit auparavant, c'est 3000 agriculteurs. 3000 agriculteurs qui constituent la base et 200 responsables de sites EXPE. Les agriculteurs sont animés par des conseillers que nous nommons dans le réseau des ingénieurs réseau. Des conseillers qui ont pour objectif, bien sûr, d'animer leur groupe, mais de faire aussi des actions de valorisation et de communication à l'échelle locale de leur région. Et d'alimenter les références du réseau dans Agro6. Ces ingénieurs réseau sont animés par des ingénieurs territoriaux en région. Alors en fonction des filières, les ingénieurs territoriaux sont répartis sur une ou plusieurs régions. Et ces ingénieurs territoriaux sont aussi là pour faire le lien avec le réseau EXPE de défi. Et faire le relais à niveau national et de produire des références régionales. On retrouve en tête de réseau la cellule d'animation nationale. Qui est là pour formaliser les objectifs de tout le réseau, développer des outils et des méthodes. En parallèle, le réseau défi est aussi animé en région par les animateurs écofitos en chambre. Ainsi que les chefs de projets écofitodrafe. Ils sont aussi aidés et soutenus par des projets de recherche, notamment les projets PSPE pour et sur le plan écofitos. Ainsi que de nombreux acteurs locaux. Comme l'a dit Laurent tout à l'heure, le réseau est multifiliaire. On retrouve donc les grandes cultures et polycultures élevages, viticulture, arboriculture, les cultures légumières, l'horticulture et les cultures tropicales. Ici vous pouvez voir une carte de tous les agriculteurs. Donc on voit que le réseau est bien partout sur le territoire national. Et la viticulture représente aujourd'hui 20% du réseau ferme. Défi c'est aussi une méthode. Il a été fait le pari que le partage d'expériences agriculteurs, c'est la clé du succès pour motiver au changement et pour la mise en place de techniques alternatives. Du coup, un groupe défi c'est 12 agriculteurs qui sont animés par un ingénieur réseau et qui sont soutenus par une structure. Le groupe défi, l'accompagnement principal c'est l'accompagnement collectif afin d'échanger et à faire des effets d'entraînement sur la mise en place des leviers alternatifs. Bien sûr, ça s'accompagne forcément d'un accompagnement individuel afin d'avoir des objectifs adaptés aux conditions de chacun. Depuis la version 2 du plan Eco-Fyto, il a été mis en place aussi des projets collectifs au sein de chaque groupe. Un projet collectif, c'est un fil rouge qui vient en complément de la réduction des produits fisto-sanitaires. Il vient appuyer cette thématique afin d'avoir un effet plus collectif sur le groupe. En viticulture, sur ces projets collectifs, on a de nombreux projets sur le travail des sols, l'optimisation du matériel, l'observation de la biodiversité, en complément de la réduction des produits fisto-sanitaires. L'objet d'étude au sein des groupes des filles, c'est le système de culture. Le système de culture, si on reprend la définition de Michel Sébillot, c'est un ensemble de modalités techniques mises en oeuvre sur des percelles cultivées de manière identique. La définition de Michel Sébillot est particulièrement bien adaptée aux grandes cultures, mais elle reste utilisée dans tout le réseau et pour toutes les filières. Si on reprend une définition un peu plus adaptée à la viticulture, on reste sur un ensemble cohérent et ordonné de techniques culturelles, mises en oeuvre sur un lot de parcelles conduites de la même façon, selon les mêmes principes de gestion et avec les mêmes objectifs, et ceci sur plusieurs années. Afin de regarder comment évoluent les systèmes de culture et les exploitations des réseaux, le réseau des filles regarde un indicateur de suivi qui est l'indice de fréquence de traitement. Afin de pouvoir créer une typologie et de pouvoir étudier les systèmes entre eux et étudier leur évolution selon les années, il a été décidé d'utiliser l'IFT de référence régionale. L'IFT de référence régionale, c'est le 70ème percentile des enquêtes ITK qui ont été faites en 2006. Du coup, on observe des exploitations qu'on a classées au sein du réseau des filles et on classe en système économe, peu économe, très économe ou non économe. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est de pouvoir évaluer l'évolution des systèmes et des exploitations au fil des années. Le réseau des filles, c'est aujourd'hui beaucoup de résultats, une méthode qui est un peu plus développée que ce que je viens de vous dire. Et c'est aussi un site écofitopique. Et sur ce site, vous retrouverez tous les documents à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle régionale, qui pourront vous parler en détail de la méthode, des choix qui ont été faits, des bilans aujourd'hui sur ferme, mais aussi en expérimentation, et plein de documents à l'échelle régionale. Pour faire un petit focus sur des travaux qui ont été menés spécifiquement, vous pourrez retrouver des fiches escape qui définissent les systèmes économes et performants au sein du réseau, des fiches trafectoires qui regardent l'évolution des groupes depuis l'entrée dans le réseau, des fiches qui décrivent tous les projets XP. Et sur Ecopy Topic, vous pourrez trouver plein de vidéos, plein de choses différentes. Merci de votre attention. Merci.